Madame Gréhoum. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Avec la formation professionnelle, nous sommes face à un paradoxe. Construite en vue d'accompagner et d'organiser l'augmentation générale du niveau de qualification qu'exigent les mutations du travail, elle renforce encore les inégalités entre les salariés. Il faut dire que les chiffres sont assez éloquents. En moyenne, à peine un quart des salariés n'ayant aucun diplôme fait une formation dans l'année quand ils sont deux tiers des bacs plus 3 et au-dessus à le faire. On note d'ailleurs qu'en moyenne, les formations faites par les personnes peu ou pas diplômées sont de moindre durée et d'un type plus restreint comme la simple adaptation à un nouvel outil de travail. De fait, la formation professionnelle, vue comme une deuxième chance pour celles et ceux qui n'ont pas poussé loin leur formation initiale, ne remplit pas son rôle. Alors oui, le chantier qui s'ouvre doit regrouper un ensemble de mesures, alors de la simplification des démarches à la meilleure information en passant par la mise en disponibilité plus aisée par les entreprises. Mais il faut aussi aller plus loin pour attraper un retard aggravé par des années d'inaction. C'est tout le sens de cet amendement qui propose de favoriser les demandes de départ en formation qualifiante ou diplômante faites par des salariés peu ou pas qualifiés. Cela est d'autant plus important que les inégalités d'accès se basent sur la question des qualifications, mais aussi sur la taille des entreprises, les types de contrats et la catégorie socio-professionnelle des salariés demandeurs. La mesure que nous proposons répond à un enjeu sociétal, celui de la vocation émancipatrice de la formation tout au long de la vie. Elle répond aussi à un enjeu économique et ce à deux titres. D'une part, je l'ai évoqué, les mutations du monde du travail imposent une augmentation générale du niveau de qualification. Et on sait que toute une série de nouveaux métiers émergent en continu et que les pratiques évoluent et vont vers une importance accrue des métiers d'encadrement. Or, le barrage à l'entrée, trop sélectif, prive de nombreux salariés à y voir d'accès. D'autre part, il est essentiel de rappeler qu'en moyenne, plus d'un salarié est qualifié, plus il est productif et polyvalent. C'est donc pour répondre à ces problématiques que nous vous soumettons cet amendement. Merci. Merci. Donc l'avis de la commission, Madame Fournier. Alors, je note que cet amendement ne vise que les salariés, ce qui peut sembler curieux. Par ailleurs, la rédaction proposée prévoit un accès prioritaire à la formation sans préciser comment cette priorité doit se traduire. Alors, en outre, l'article L122 du code de l'éducation satisfait en partie l'objet de cet amendement puisqu'il garantit un droit à la poursuite d'études pour les personnes sorties du système scolaire sans avoir obtenu de titre de niveau CAP. Donc, avis défavorable de la commission. Merci. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Même avis que la commission. Même avis. Madame Gréome. Je voulais juste ouvrir le débat et j'attire l'attention de la ministre tout simplement. Voilà. Et on retire du coup cet amendement. Merci. Donc, l'amendement est retiré. Je vous remercie.